bonjour à tous badboot en forme de sandwich au poulet une chorba au poulet aussi et un rôti de veau avec des carottes alors c'est parti pour les badboot je les fais au thermomix on aura besoin de 270 g d'eau 15 g de levure fraîche 10 g de sucre donc là on crée un petit levain donc ça c'est facultatif vous pouvez ne pas le faire si vous voulez réaliser ça dans un autre dans une autre machine on rajoute 300 g de semoule 200 g de farine 10 g de sel et 20 g d'huile si vous avez le thermomix créer le levain donc c'est à dire deux minutes à 37 degrés celsius en vitesse 2 et puis après vous rajoutez votre semoule ainsi que votre farine et votre sel et votre huile donc là je mets un mode pétrin pendant cinq minutes donc on a pétri le tout j'ai formé une boule j'ai mis ma boule de badboot de pâte dans mon air fryer et là je vais faire la pousse en mode prouve à 30 degrés celsius pendant 50 minutes regardez ça a bien doublé donc là j'ai abaissé ma pâte et là j'ai pris donc à n'importe pièce place en forme de losange pour créer des sandwichs vous pouvez faire un rond vous pouvez faire toute forme que vous voulez mais là je voulais faire des petits sandwichs je vais les remettre dans mon air fryer donc là ça m'en fait un petit nombre assez sympa je les mets dans mon air fryer en mode donc prouve toujours à 35 degrés celsius pendant 45 minutes pendant ce temps là j'ai préparé ma farce donc là j'ai un oignon haché je fais ça dans une poêle j'ai rajouté mon blanc de poulet je fais revenir tout cela quelques minutes je vais rajouter après mes épices donc là il puisse à tandoori ainsi que du curry du sel du poivre bien sûr et je rajoute un petit peu de crème liquide et voilà c'est cuit c'est parfait mais votre bouteau sont prêts ils ont bien levé et là je les cuis sur toutes les faces dans une poêle sans sans huile sans rien du tout voilà je les cuis au fur et à mesure et après hop sur toutes les faces bien sûr voilà je mets je les ai mis dans un panier j'ai recouvert d'un linge propre pour qu'ils restent moelleux et là je vais les je vais les garnir voilà avec mon petit à ma petite farce et un petit peu de salade on passe à la jambes à donc c'est une jambes à au poulet au trophie à l'aim chez nous et que je vais réaliser au cook et yo donc j'ai cuisses de poulet que j'ai coupé de nettoyer retirer la peau un filet d'huile un oignon une cuillère à soupe de tomates concentrées donc là on fait revenir d'abord les oignons ainsi que l'ail ainsi que le poulet je rajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées je fais revenir quelques minutes et je rajoute du sel du poivre mais épices à chorbas donc c'est un mélange d'épices à où il ya du curcuma à l'intérieur de la cannelle de la et du carvis et un peu de paprika je rajoute aussi 900 ml d'eau une branche de céleri et 50 g de pois chiches je remue bien comme il faut pour décoller les sucs pour éviter les codes les codes erreurs et je vais mettre mon coup et en mode sous pression rapide pendant 25 minutes je passe entre temps le temps major bas fini de cuir je vais préparer mon rôti de veau très simple à réaliser donc là on aura besoin de carottes pas c'est facultatif vous pouvez pas vous voulez pas mettre de carottes vous mettez pas je prépare donc mes épices donc du sel du poivre du paprika de la coriandre du thym du romarin du gingembre un filet d'huile et du jus de citron je prépare donc toute ma marinade il était vraiment parfait le rôti super tendre la viande était super tendre et ses fils au chef tellement la viande était tendre c'est vraiment un régal le jus de citron aussi favorise beaucoup au niveau de la cuisson je vous recommande vraiment de mettre chaque fois de du jus de citron pour attendre et votre viande là je mets de l'ail et dans j'insère de l'ail dans mon rôti et je bat du jeune bien sûr d'épices je le laisse quelques minutes qui même une petite heure au réfrigérateur et après là ça passe donc directement dans ma cuve en mode sous pression pendant 20 minutes regardez là il est pratiquement cuit je le mets dans mon plat allant au four et je le cuit de nouveau à 200 degrés sa suce pendant 20 minutes et la viande était parfaite on repart vers la chorba donc là ça y est j'ai filoché mais ma cuisse de poulet je remets dans ma cuve et je rajoute 80 grammes de trophies d'ihlalm et je cuit l'équivalent de 8 minutes en mode doré merci d'avoir regardé ma vidéo je vous remercie je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires ça me fera plaisir à très vite